La reine aurait été en bonne forme alors qu'elle enregistrait son message du jour de Noël, car elle devrait passer le 25 décembre sans le prince William et Kate. La BBC a cité des assistants de Buckingham Palace disant que le monarque, 95 ans, était en bonne forme alors qu'elle enregistrait son émission annuelle la semaine dernière. Cela survient alors que le monarque ne sera pas rejoint par le duc et la duchesse de Cambridge le jour de Noël. Sa majesté restera au château de Windsor plutôt que de se rendre à Sandringham, tandis que les Cambridge se dirigeront toujours vers Norfolk. Dans un autre coup, la reine manquera également de voir la princesse Anne après que son mari Sir Timothée Laurence ait été testé positif pour Covid. Si est-il le premier Noël de la monarque sans son mari bien-aimé, le prince Philippe.Le prince Charles et Camilla ont confirmé qu'il passerait la journée avec sa majesté. La reine rend un hommage touchant à Philippe avec une broche.La reine portera une broche spéciale lors de son discours du jour de Noël alors qu'elle réfléchit à l'année difficile derrière elle. Dans un hommage émouvant à son défunt mari, le prince Philippe, sa majesté portait un magnifique bijou en chrysanthème saphir. Cependant, les fans aux yeux d'aigle ont noté que la broche avait également été portée lors de la lune de miel du couple en 1947 et lors de leur soixantième anniversaire de mariage. Les retrouvailles de Meghan et Harry avec Kate et William ne se produiront pas bientôt. Les retrouvailles entre Meghan Markle, le prince Harry, Kate et le prince William n'auront pas lieu de si tôt, a affirmé un expert royal. L'auteur royal Penny Junor a déclaré, je ne peux pas voir cela se produire de si tôt, je pense que Meghan et Harry ont fait beaucoup de dégâts et ont été incroyablement blessants pour trop de membres de la famille. Ils ont frappé tout le monde, y compris la reine, en suggérant que Charles avait été un mauvais parent, mais ce n'était pas de sa faute parce qu'il n'avait pas été bien élevé. Vous savez, si y est-il sacrément impoli point et puis nous avons le livre de Harry qui sort, nous avons cela à attendre. Je ne vois tout simplement pas pour le moment beaucoup de chance d'une réconciliation. .Camila inscrit des acteurs de premier plan au club de lecture de Noël.Camila divertira son club de lecture avec un relais de lecture de célébrité d'un classique de Dickens sur Instagram. Pour Noël, la Duchesse de Cornouaille a lancé un projet unique basé sur A Christmas Carol de Charles Dickens. A partir du jour de Noël, Camila, le prince Charles et un casting de six acteurs et actrices britanniques bien connus liront le livre sur Instagram jusqu'au 5 janvier. Les invités de lecture comprennent Sir Derek Jacobi, Patterson Joseph, Simon Callow, Myriam Margoli, Stephen Mangan et Bridgetta Mofa. . 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